Je m'appelle Peppa Pig Et voici mon petit frère Georges Et voici Maman Pig Et voici Papa Pig Peppa! L'arc-en-ciel Peppa et sa famille partent en promenade à la montagne Est-ce qu'on est bientôt arrivés? Pas encore Peppa Nous allons faire un jeu Chacun de nous va choisir une voiture de sa couleur préférée D'accord! Ma couleur préférée est le vert La mienne est l'orange La mienne, c'est le rouge Georges, c'est quoi ta couleur préférée? Bœuf! La couleur préférée de Georges est le bleu Voyons de quelle couleur sera la prochaine voiture que nous croiserons D'accord! Voici Candy Cat dans sa voiture verte Ha ha! Verte, c'est ma couleur préférée! J'ai gagné! Bonjour Candy! Miaou! Bonjour Peppa! Et voilà Danny Dog dans le camion de dépannage de son grand-père Orange, c'est moi qui ai gagné! Bonjour Danny! Bonjour Peppa! Ha ha ha! Voilà une autre voiture! C'est Suzy! Bonjour! Bonjour Peppa! Bœuf! Oui Georges, c'est une voiture bleue, alors tu as gagné! Hi 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 hi! Oh! Qu'est-ce qu'il est bête ce jeu! On n'a pas encore vu une seule voiture rouge! Si, si, il y en a bien une Peppa! Où ça? Ho 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 ho! De quelle couleur est notre voiture? Euh... elle est rouge! J'ai gagné! J'ai gagné! Ha ha ha! Ha ha ha! Et sa famille sont arrivées à la montagne! Nous aurons une vue magnifique quand nous aurons atteint le sommet! Nous y sommes! Youpi! Admirez cette superbe vue ensoleillée! Ha ha ha! Oh là là! Il se met à pleuvoir! Elle est où la superbe vue? Euh... celle-ci n'est pas mal du tout! Il s'agit du triporteur à glace de Mademoiselle Rabbit! Bonjour Mademoiselle Rabbit! Bonjour Papa Pig! Je voudrais quatre glaces! Quel parfum désirez-vous? Mante, orange, fraise et myrtille s'il vous plaît Mademoiselle! D'accord! Hi hi hi! Regardez ce que je vous rapporte! Chouette! Une glace! Oh! Ha ha ha! Oh mais ce sont nos couleurs préférées! Oui en effet! Vert pour moi! Orange pour moi! Rouge et fraise pour moi! Et celle de Georges est... Bœuf! Hi hi hi! Miam! 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 Regardez! Le soleil réapparaît! Oh! Et en plus nous avons... Un arc-en-ciel! Béta et Georges adorent les arc-en-ciel! Pour qu'ils apparaissent, il faut absolument que la pluie tombe et que le soleil brille en même temps! Oh! Dans un arc-en-ciel, il y a toutes nos couleurs favorites! Oui! Le rouge, l'orange, le vert et le bleu! Hi hi hi! Et savez-vous ce que l'on trouve à l'une de ses extrémités? Non! Un fabuleux trésor! Oh! Est-ce qu'on peut aller le chercher tout de suite? D'accord! On dirait que l'arc-en-ciel se termine au sommet de l'autre colline! Alors allons-y! Oui! Quand il pleut sous le soleil, c'est la fête de l'arc-en-ciel! Arc-en-ciel, arc-en-ciel! Rouge et orange et jaune et vert, violet et bleu! Arc-en-ciel, arc-en-ciel! Quand il pleut sous le soleil! On est arrivé! Oh! Il est parti où l'arc-en-ciel? Il s'est posé sur l'autre colline! C'est un drôle de farceur! Vite! Attrapons-le! Arc-en-ciel, arc-en-ciel, quand il pleut sous le soleil! La pluie s'est arrêtée! Et l'arc-en-ciel a disparu! Ne pleure pas, Georges! Tu sais, il a peut-être laissé un trésor derrière lui! Il y a quelque chose par ici! Tu as trouvé le trésor de l'arc-en-ciel, papa? Oui! Et il est magnifique! Une énorme plaque! C'est beau! Youpi! C'est le plus beau trésor d'arc-en-ciel de la Terre! Vacances en camping-car La famille de Peppa passe leurs vacances en camping-car Bonjour, mes petits chéris! Bonjour, ma famille! J'adore le camping! Puisque nous sommes à la campagne, nous pourrions passer la journée à observer la nature Excellente idée, maman Pig! Regardons un documentaire animalier Parmi les merveilles de la nature, il y a l'oiseau Comme il est mignon! Ouste! Ouste, petit oiseau! On voudrait regarder la télé en paix! Allons, papa Pig! Quel est l'intérêt d'être en vacances si c'est pour passer son temps devant la télévision? Tu la regarderas à la maison! Euh... Je n'y avais pas pensé! Il y a des tas d'endroits amusants à visiter Comme le monde forestier C'est quoi le monde forestier? Le monde forestier est une magnifique forêt peuplée de sapins Ça a l'air un peu... ennuyeux On pourrait aller à Patateville Qu'est-ce qu'il y a à faire à Patateville? Une visite guidée d'un champ de pommes de terre qui se termine par une dégustation de purée Ça m'a l'air plus intéressant Ou le coin des coin-coins C'est quoi le coin des coin-coins? C'est une rivière avec plein de petits canards Oh oui! Allons au coin des coin-coins! Peppa et Georges adorent les canards Est-ce que tu connais le chemin pour y aller? Le GPS va nous guider Bonjour! Où allons-nous aujourd'hui? Au coin des coin-coins, s'il vous plaît! Allez tout droit jusqu'au prochain croisement Encore des canards! On va voir les canards! Bienvenue au coin des coin-coins! Combien de tickets voulez-vous? Deux adultes et deux enfants Bonne promenade! Oh! Où sont les canards? Ils ont dû partir en vacances Et si nous pique-niquions maintenant? Non! Je suis sûr qu'ils seront attirés par la nourriture Dis plutôt que tu as faim, Papa Pig Peppa et Georges adorent les pique-niques Regardez! Les voilà! Non, pas le pain! On va les donner à manger au canard Oh oh! Si tu veux! Bonjour, Madame Doc! En voilà d'autres! Ce sont tous les frères et sœurs qui arrivent Et ce n'est pas fini Ce sont le papy et la mamie Doc Et voilà sûrement tous leurs oncles et tantes Oh oh! Ils ont mangé tous les restes du pique-nique Canard! Maintenant, dites merci à Papa Pig Oh oh! Tout le plaisir était pour moi J'adore le coin des coins-coins C'est l'heure du départ Quel est le chemin le plus court pour rentrer chez nous? Allez tout droit en plongeant dans la rivière Ah! En êtes-vous sûr? Oui! Roulez dans la rivière On ne peut pas rouler dans la rivière? C'est vrai! Ce GPS dit n'importe quoi! Je vous prie d'appuyer sur le bouton bleu Le camping-car est équipé pour aller dans l'eau Notre camping-car s'est transformé en bateau Si je m'attendais à une chose pareille Bienvenue à bord du véhicule du futur Regardez! Voilà Papy Dog et Danny Dog! Ohé, Matelopig! Ohé, ohé! On largue les amarres de notre camping-car Franchissez la prochaine colline Vous êtes arrivés à destination Enfin chez nous! Merci pour ces agréables vacances, Monsieur Camping-car Oh oh! Tout le plaisir était pour moi C'est chouette de partir en vacances en camping-car Mais c'est encore mieux de revenir dans notre vraie maison Bonne nuit, mes petits chéris Bonne nuit La toux de Pedro Aujourd'hui, à l'école, Peppa et ses camarades ont cours de musique Mlle Poupille a une poupée Pardon, Mme Gazelle Oh là là! Pedro se met à tousser Ne t'en fais pas! J'appelle le Dr Brownberg Docteur Brownberg, j'écoute Allô docteur, c'est Mme Gazelle J'ai un élève malade Pas de panique J'arrive immédiatement Alors, quel est le problème? Je tousse, docteur Je vois Sens-tu que cela vient de la gorge ou de la poitrine? Euh, je n'en sais rien du tout Mais regardez ce qui se passe quand je tousse Et quand as-tu commencé à tousser? Ça a commencé quand Mme Gazelle s'est mise à chanter Ce n'est pas bien grave Seulement, il se pourrait bien que Pedro soit contagieux Ça veut dire quoi? Contagieux? Quand il y en a un qui tousse, les autres peuvent se mettre à tousser, eux aussi Est-ce que je dois prendre un médicament? Juste une cuillerée de sirop Malheureusement, ce n'est pas très très bon Berk! Ça a un goût de vieilles chaussures pleines de confiture Merci beaucoup Merci beaucoup, docteur Brambert Au revoir! Au revoir! Je vous l'avais dit La toux de Pedro est contagieuse Danny Dog et Suzy Chip ont attrapé la toux de Pedro Ouvrez grand la bouche Berk! Ça a un goût de tapis plein de poussière parfumée au yaourt Berk! Moi, je trouve que ça a un goût de fleur C'est bien, les enfants, vous avez été très courageux Est-ce que vous avez déjà été malade, docteur Brambert? Non, Peppa, pas une seule fois Mais je mange une pomme tous les jours Au revoir! Au revoir! Quand l'école est finie, tous les parents viennent chercher leurs enfants Maman, papa, j'ai attrapé une toux Le docteur Brambert est venu pour nous soigner Il nous a donné un médicament dégoûtant Madame Gazelle, vous nous chantez votre chanson? Bien sûr, Peppa! Oh, Mlle Poupie a une poupée qui... Oh non, c'est à présent au tour des adultes d'attraper la toux de Pedro Docteur Brambert, j'écoute Allô, c'est Peppa Pig Tous nos parents sont malades, docteur Ne t'inquiète surtout pas, j'arrive immédiatement Bonjour, messieurs, dames Vous avez attrapé la toux de Pedro, n'est-ce pas? En effet, mettez-vous en ligne et ouvrez grand la bouche Brambert, c'est un goût de vieille chaussette à la moutarde Merci d'être revenu les soigner, docteur Brambert C'est nous qui vous soignerons quand vous tomberez malade Ce ne sera pas nécessaire, je ne suis jamais malade Voilà que le docteur a attrapé la toux de Pedro maintenant Ne vous en faites pas, au revoir Au revoir Pauvre docteur Brambert, il est malade et il n'a personne pour veiller sur lui Qui cela peut-il être? Coucou, on est venu prendre soin de vous Voici des fruits Et voilà un poussin Et ça, c'est votre médicament Brambert, ça a un goût de yaourt à la confiture parfumée à la chaussette sauce moutarde Et voici une chanson qui va vous faire du bien Travailler et s'amuser Ce matin, le soleil brille Quelle merveilleuse journée Profitons-en pour ne rien faire Papa Pig aime ne rien faire Papa, est-ce que tu vas travailler aujourd'hui? Non, Pépa, nous sommes samedi Et Papa Pig ne travaille pas le samedi Papa Pig, tu vas être en retard Mais Maman Pig, nous sommes bien samedi, n'est-ce pas? Non, nous sommes jeudi Oh! Et Papa Pig travaille le jeudi A ce soir Au revoir Pauvre papa qui est obligé de travailler Tu as de la chance, maman Tu vas jouer sur l'ordinateur toute la journée Mais je ne vais pas jouer, Pépa Au contraire, je vais travailler moi aussi Georges veut jouer à Bouboule la poule Georges, nous pourrons faire une partie de Bouboule la poule Quand j'aurai terminé mon travail Maman Chip et Suzy viennent chercher Pépa pour aller à la garderie Bonjour Pépa Bonjour Suzy Amusez-vous bien toutes les deux Et toi, travaille bien Au revoir Madame Chip, vous allez travailler ou est-ce que vous allez jouer? J'ai une rude journée de travail qui m'attend aujourd'hui Je vais à la salle de sport Et vous faites quoi à la salle de sport? De la gym, de la danse et du vélo Maman, ce n'est pas du travail ça, c'est du sport Bonjour tout le monde Bonjour Pépa, bonjour Suzy Silence, les enfants, aujourd'hui nous allons jouer au marchand Alors, qui voudrait faire le marchand? Moi, moi, moi Pépa et Suzy joueront le rôle du marchand Quant aux autres, ils n'auront qu'à jouer les clients Pépa et Suzy vont faire semblant de tenir un magasin Qu'est-ce qu'on doit faire au juste? Moi, je m'occupe de la caisse, Suzy, d'accord? Et toi, tu t'occupes des rayons D'accord Le premier client est Danny Dog Bonjour, Madame la marchande Bonjour, Monsieur Dog Je voudrais un paquet de gâteaux, s'il vous plaît Suzy, dis-moi, est-ce qu'il nous reste des gâteaux? Non, mais on a un téléphone en plastique Et combien je vous dois, madame? Cela fera 100 euros, s'il vous plaît, monsieur Merci beaucoup Au suivant Bonjour, Madame la marchande Auriez-vous une baguette de pain, s'il vous plaît? Non, mais nous avons une maison en carton Je vais vous la mettre dans un sac, voilà Ah, merci Ça vous fera un euro, s'il vous plaît Oh là là, mais je n'ai pas assez d'argent sur moi Ce n'est pas grave, vous me payerez la prochaine fois Oh là là, c'est dur comme travail, hein? Oui Bonjour, Madame la marchande Qu'est-ce qu'on peut bien acheter pour un million d'euros, s'il vous plaît? Suzy, dis-moi, qu'est-ce qu'on pourrait bien lui donner pour un million d'euros? Hum, une carotte? Oui, merci Rebecca Rabbit aime les carottes C'est l'heure de rentrer à la maison Papa Pig est venu chercher Peppa et Suzy Papa, est-ce que tu as bien travaillé aujourd'hui? Oui, j'ai eu une journée très chargée Nous aussi, on a beaucoup travaillé aujourd'hui Oui, on a joué au marchande Bla, 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 validé et imprimé D'accord, Georges Maintenant, nous pouvons faire une partie de Bouboule la poule Après tout, nous l'avons bien mérité Maman, tu exagères Alors comme ça, vous faites une partie de Bouboule la poule? C'est parce que Georges et moi, nous avons terminé tout notre travail N'est-ce pas, Georges? Si tout le monde a fini de travailler, on peut s'amuser maintenant Le camping-car Peppa et Georges sont contents parce qu'aujourd'hui, ils partent en vacances Mais où est papa? Il va bientôt revenir avec une belle surprise Oh, mais qu'est-ce que c'est? C'est un camping-car Et nous l'avons loué pour les vacances Il y a tout le confort à l'intérieur Ce bouton ouvre le robinet Wow! Et celui-là allume le téléviseur Et à quoi sert ce bouton? Je l'ignore Pour le moment, mieux vaut ne pas y toucher Est-ce que vous êtes tous prêts à partir en vacances? Oui, Maman Pig! Alors, en route! On est prêts pour le grand départ dans le camping-car Cette carte n'est pas vraiment claire Papa, j'espère qu'on ne va pas se perdre Ne t'inquiète pas, je sais lire une carte comme personne Tiens, tiens, c'est bizarre Sommes-nous perdus? Oui C'est Papi Dog avec Danny Bonjour, Papa Bonjour, Danny On s'est perdus Perdus? Votre GPS est en panne? Mon GPS? Le modèle de votre camping-car est un T3-1250 Il est équipé d'un GPS Bienvenue à bord du véhicule du futur Ah! Maintenant, je sais à quoi sert ce bouton Où allons-nous aujourd'hui? En plus, c'est un camping-car qui parle Il n'est pas bête, n'est-ce pas? La voie de synthèse va vous aider à trouver votre chemin Mais comment il peut savoir à quel endroit nous allons? Il suffit de le lui dire Euh, bonjour, Monsieur Camping-car Bonjour On part en vacances, alors vous pourriez nous montrer le chemin? Allez tout droit jusqu'au prochain croisement Merci de votre aide, Papi Dog Il n'y a pas de quoi, passez de bonnes vacances On est prêts pour le gros démarre dans le camping-car Attention, attention, niveau d'huile faible C'est quoi l'huile? L'huile, c'est ce qui permet au moteur de ronronner Alors ça veut dire qu'il n'en reste plus? Non, on peut encore rouler avant de tomber en panne Niveau d'huile insuffisant Oh non, ce n'est pas vrai! Heureusement, j'ai acheté un bidon d'huile avant de partir Tu penses à tout, Papa Pig Il suffit d'en verser quelques gouttes dans le moteur et... Oh! Que se passe-t-il? J'ai soulevé le capot et le moteur a... disparu Voilà Maman Chip et sa fille Suzy Bonjour Suzy! Hé 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 Bonjour Pépa! Nous avons perdu notre moteur Comment cela a perdu? Oui, c'est vrai, il a totalement disparu J'aimerais bien vous aider mais je n'y connais rien en mécanique Je vais sans doute vous paraître ridicule mais cette chose ressemble un peu à un moteur Euh oui en effet, bien vu Madame Chip Le camping-car a le moteur à l'arrière Et voilà, ça devrait suffire Merci Madame Chip Il n'y a pas de quoi, passez de bonnes vacances Est-ce qu'on est bientôt arrivés, Papa? Montez sur la prochaine colline Vous êtes arrivés à destination Youpi! C'est l'heure d'aller dormir Mais où sont les lits? Maman Pig et moi allons dormir sur celui-ci Oh! Et vous, vous allez dormir à l'étage Comment ça à l'étage? Il n'y a pas d'étage Oh oh! Tu vas voir Le toit du camping-car peut se déplier En fait, c'est comme une maison mais en plus petit Pendant les vacances, ce sera notre petite maison Bonne nuit mes petits chéris Bonne nuit La bibliothèque Il est l'heure d'aller se coucher Bonne nuit, Peppa Bonne nuit, Georges Tu peux nous lire une histoire, s'il te plaît? D'accord Ça s'appelle le petit singe rouge Pas celle-là, on la connaît par cœur Le petit singe rouge prend son bain Se lave les dents avant d'aller au lit Euh... oui, c'est exactement ça On n'a qu'à choisir un autre livre pour changer Euh... le tigre bleu, l'araignée verte, le pingouin orange Oh! C'est quoi celui-là? Le monde merveilleux du béton Moi qui le cherchais partout Il est à toi ce livre, papa? Non, je l'ai emprunté à la bibliothèque C'est quoi une bibliothèque? C'est un endroit où l'on te prête des livres Et quand tu as fini de les lire, tu les rapportes Mais papa Pig a complètement oublié de rendre celui-là Cela fait un certain temps que je l'ai emprunté Ce n'est pas grave, tu iras le rapporter demain Pour l'instant, il est l'heure de dormir Après que papa nous ait lu cette histoire Il ne s'agit pas vraiment d'un livre d'histoire Lise-le-nous quand même, s'il te plaît Bon, d'accord Le monde merveilleux du béton Le béton est un matériau de construction Composé d'eau, de sable Ainsi que d'un mélange chimique Chapitre 1 Le sable Peppa, Georges et Maman Pig se sont endormis C'est le matin Peppa et sa famille arrivent à la bibliothèque Waouh ! Il y a des tonnes de livres ici Chut, Peppa Dans une bibliothèque, on doit parler à voix basse Pourquoi ? Parce que les gens viennent d'ici pour lire Et qu'ils ont besoin de calme Au suivant, s'il vous plaît Mademoiselle Rabbit est la bibliothécaire Bonjour, Madame Pig Ce sont les livres que vous rapportez ? Oui, Mademoiselle Rabbit Merci beaucoup Pourquoi l'ordinateur fait du bruit ? C'est pour vérifier si vous n'avez pas été vilain en gardant les livres trop longtemps Euh... j'ai dû emprunter celui-ci un peu trop longtemps Ne vous en faites pas, Monsieur Pig Cela ne doit pas être méchant Ça alors ! Monsieur Pig, vous auriez dû me le rapporter il y a 10 ans Mais enfin, Papa ! Excusez-moi Cela ira pour cette fois Vous pouvez aller en choisir d'autres Mademoiselle Rabbit, Georges et moi, on peut aussi vous en emprunter un ? Mais bien sûr ! Le rayon enfant se trouve ici Il y en a de toutes sortes sur les fées, les fleurs, les robes de soirée Bonjour, Peppa Bonjour, Danny Je vais emprunter un livre sur le football Bonjour, Peppa Bonjour, Suzy J'en ai trouvé un sur le métier d'infirmière Et Georges a choisi un livre sur les dinosaures Dinosaures ! Regardez ce que j'ai trouvé Les nouvelles aventures au royaume du béton Ils ont aussi le petit singe rouge Non, pas le petit singe rouge Ce n'est pas intéressant Mais ce n'est pas la même histoire Ça peut être plus amusant Je te parie que non, moi Il était une fois Un gentil petit singe rouge Qui prenait son bain Se lavait les dents avant d'aller au lit Non, non, non Qui monta dans une fusée pour aller sur la lune Oh ! Il fit un pique-nique avec un dinosaure Nagea au milieu des poissons Et grimpa sur la plus haute des montagnes Le tout en une journée Et voilà Waouh ! Tu peux nous le relire ? Et si nous l'empruntions pour le relire à la maison, les enfants ? Mais j'avais l'intention de choisir celui-ci ou celui-là Tu peux en emprunter jusqu'à trois si tu veux, Peppa Youpi ! Mais tu ne dois surtout pas oublier de les rapporter à temps Oui, Mademoiselle Rabbit Quant à vous, n'attendez pas encore dix ans pour rendre le vôtre, Monsieur Pig Je serai là pour le lui rappeler, ne vous en faites pas Pour cela, Peppa, je te fais entièrement confiance Richard Rabbit vient jouer à la maison George et Peppa jouent dans leur chambre Ça va être la plus belle maison du monde entier Georges, c'est Richard Rabbit Oh, Georges ! Richard ! Désosores ! Désosores ! Au revoir, Richard ! Je reviendrai te... te rechercher plus tard ! Georges et Richard sont les meilleurs amis du monde Georges, Richard ! Vous avez détruit ma maison ! S'il vous plaît, jouez à un jeu plus calme ! Georges se sert du panier à jouets pour faire un volcan Tandis que Richard utilise les sapins en plastique pour faire une jungle Georges prend les petits cubes pour former une rivière Désosores ! La chambre s'est transformée en terrain de jeu pour dinosaures Je préfère m'en aller ! Il y a trop de bruit ici ! Moi, je dis patate ! Et moi, je dis potate ! Patate ! Patate ! Patate ! Patate ! L'avantage quand il pleut, c'est que cela donne l'occasion de regarder des émissions très intéressantes Patate ! Patate ! Patate ! Patate ! Patate ! Oh ! Georges et Richard ont transformé la chambre en terrain de jeu pour dinosaures Et les terrains de jeu pour dinosaures, c'est brouillant ! Georges est avec son meilleur ami, mais moi, je n'ai personne avec qui jouer Eh bien, tu n'as qu'à inviter Suzy Chip ! Suzy Chip est la meilleure amie de Peppa Vous croyez qu'elle pourrait venir à la maison tout de suite ? Téléphone-lui ! Patate ! Patate ! Patate ! Patate ! Patate ! Allô ? Suzy Chip ? Qui est-ce qui m'appelle ? Suzy, c'est moi, Peppa ! Est-ce que tu peux venir à la maison tout de suite ? Oui, Peppa, je peux venir jouer, mais avec mon costume d'infirmière, d'accord ? D'accord, mais dépêche-toi ! Au revoir, Suzy ! Je reviendrai... Vite, vite, vite ! Te rechercher plus tard ! Georges, Richard, Suzy l'infirmière est ici ! Et Suzy l'infirmière dit que la chambre n'est certainement pas un terrain de jeu pour dinosaures, mais un hôpital ! Et les hôpitaux doivent toujours rester bien propres et bien rangés ! La chambre n'est plus un terrain de jeu pour dinosaures, elle est devenue un hôpital ! Je suis un docteur très important ! Hum... Ce dinosaure a l'air malade ! Je suis tout à fait d'accord, docteur ! Il a le temps ouvert, c'est très mauvais signe ! Il doit absolument rester au lit ! Et je trouve que ce dinosaure a l'air aussi malade, avec son teint violet ! Tout à fait, docteur ! Il ne doit pas quitter son lit, lui non plus ! Oh ! Dinosaur ! Chut ! On doit parler tout bas, dans un hôpital ! Tchou-tchou ! La chambre n'est plus un hôpital, mais une gare ! Non, non et non ! Les trains n'existent pas au Pays des Fées ! Oh ! Maintenant, la chambre est le domaine des fées ! Il n'y a que les jolies choses qui soient acceptées au Pays des Fées ! Ah non ! Pourquoi pleurez-vous comme ça ? George et Richard veulent jouer aux dinosaures et aux petits trains ! Alors que nous, on a plutôt envie de jouer au docteur et à la fée ! Hum... On dirait que la pluie a cessé et que le soleil est revenu ! Et alors ? Alors... Profitez-en pour aller jouer dehors ! Mais eux, ils ne veulent s'amuser qu'à des jeux pour petits garçons ! Alors que nous, on préfère les jeux pour grandes filles ! Mais en général, après la pluie, qu'y a-t-il dans le jardin ? Des flaques... De boue ! Et à quoi servent les flaques de boue ? À sauter et à se rouler dedans ! Tout le monde aime sauter et se rouler dans la boue ! Aussi bien les petits garçons que les grandes filles ! Le compost ! Papa Pig prépare une soupe aux légumes pour le repas ! Papa, je peux t'aider ? Si tu veux, Peppa ! Jette toutes ces épluchures à la poubelle ! D'accord ! Non, Peppa ! Les épluchures ne se mettent pas dans la poubelle en fer, mais dans le carton marron ! Oh ! Nanane ! Oui, Georges ! C'est bien une peau de banane ! Il y a là-dedans des pelures d'oignons, ainsi que les restes de toutes sortes de fruits et légumes ! Papi et Mamie Pig vont être contents ! Ah bon, vraiment ? Parce que Papi et Mamie mangent les épluchures de pommes de terre maintenant ? Non, Peppa ! C'est pour leur jardin potager, ça aide à faire pousser les légumes ! Oh ! Après le repas, nous irons leur porter ce carton ! Oui, bonne idée ! Maman Pig, Peppa et Georges apportent les épluchures de fruits et légumes à Papi et Mamie Pig ! Nous sommes arrivés ! Youpi ! Papi Pig ! Regarde le beau cadeau que l'on t'apporte ! Ah ! Des épluchures de fruits et de légumes ! C'est fantastique ! Mon jardin va adorer ! Parce que ton jardin mange des légumes ? Non, Peppa ! Je vais mettre toutes ces épluchures sur mon tas de compost ! C'est quoi du compost ? Je vais vous montrer ! Voilà ! C'est une espèce de caisse en bois ? Oui, Peppa ! Mais une caisse en bois très intelligente ! Je place ces épluchures juste au-dessus et en dessous j'obtiens un engrais très efficace appelé compost ! Comment est-ce qu'elle arrive à faire ça ? Est-ce que c'est une caisse magique ? Non, Peppa ! J'ai quelques petits amis dans mon jardin qui lui viennent t'en aide ! Où ça ? Là-dedans ! Regarde ! Oh ! Des vers de terre ! Bébé ! Bébé ! Il transforme les restes de fruits et légumes en compost ! Papi ! Et si on allait chercher d'autres vers de terre pour ton tas de compost ? Oh ! C'est une excellente idée ! Suis-moi, Georges ! On va voir s'il y en a là-dessous ! J'en ai trouvé un ! Bébé ! Bébé ! Petit vers de terre ! Petit vers de terre ! Comment vas-tu ? Sois le bienvenu ! Petit vers de terre ! Bravo ! Sois un gentil vers de terre et change-moi tout ça en compost ! Ensuite, je me sers du compost pour... Je sais ! Je sais ! Tu plantes une graine dans la terre, tu la recouvres de compost et plus tard, elle deviendra un arbre ! Oui, Peppa ! En parlant d'arbre, nous devrions aller aider Mamie Pig ! Elle cueille des fruits dans le verger ! C'est quoi un verger ? C'est là où poussent les arbres fruitiers ! Je connais ce verger depuis que je suis toute petite ! Bonjour Mamie Pig ! Mamie Ig ! Voulez-vous m'aider à cueillir des pommes ? Oui Mamie ! Oh ! Elles sont beaucoup trop hautes pour moi ! Ne t'en fais pas ! Papi et Mamie ont une technique pour cueillir les pommes ! Posez tous les mains sur le tronc de l'arbre ! Après avoir compté jusqu'à trois, nous allons le secouer de toutes nos forces ! Un, deux, trois ! Regardez ! Il pleut des pommes ! Mamie, tu peux nous en donner une, s'il te plaît ? Mais évidemment ! Hum ! Dé-li-cieux ! Et devine un peu ce que l'on fait avec les trognons de pommes ! Euh... Vévé ! Vévé ! Tout à fait ! Les trognons de pommes sont donnés aux vers de terre qui les changent en compost ! Tu es intelligent, Georges ! Et les petits vers de terre aussi ! La course rigolote À cause d'une violente tempête, le toit de l'école a été endommagé Comment allons-nous trouver l'argent pour réparer la toiture ? En organisant une course rigolote C'est quoi une course rigolote ? C'est une grande course où les gens donnent de l'argent aux participants Et plus ils reçoivent d'argent, plus ils courent C'est une bonne idée, Papa Pig ! Quelle distance pouvez-vous parcourir ? Quoi ? Euh... Eh bien, celle que vous voulez, Madame Gazelle Mais papa, tu ne fais jamais de sport ! Mais que dis-tu ? Je suis un coureur expérimenté ! Bien ! Qui d'autre souhaite y participer ? Pas moi ! Merci ! Mais je suis prêt à payer cher pour voir courir Papa Pig ! Oui, moi aussi ! Moi aussi ! J'en suis ravie ! Merci beaucoup, Papa Pig ! Peppa et sa famille mangent des spaghettis Ils sont délicieux ! Est-ce qu'il en reste encore ? Papa Pig ! Tu en as déjà repris trois fois ! Manger me donne de l'énergie Et je vais en avoir bien besoin pour la course Mais avant, tu aurais besoin de t'entraîner J'ai une idée ! Aujourd'hui, je m'entraîne à manger Et demain, je m'entraînerai à courir Non, papa ! C'est tout de suite que tu dois t'entraîner à courir Oh ! Allez ! Dépêche-toi ! Essaye de me rattraper ! Rien de plus facile ! C'est facile de courir en descendant Mais c'est plus difficile en montant Je pense que je n'aurais pas dû manger autant de spaghettis Le jour de la course rigolote est arrivé Madame Gazelle a un tableau pour montrer la distance que doit parcourir Papa Pig Si Papa Pig est capable de partir d'ici Le supermarché De passer par là Le garage de mon papi Et enfin d'arriver jusque là Le château de vent Alors nous aurons récolté assez d'argent pour faire réparer le toit de l'école C'est comme si c'était fait À vos marques, prêts, partez ! Et voilà ! Maintenant, on peut pique-niquer Mais enfin, papa ! Voyons, ça c'est juste un tableau Oui ! À présent, vous devez atteindre le vrai château du vent À vos marques, prêts, partez ! Allez ! Courage, Papa Pig ! Tu vas y arriver ! Courage, le bus ! Tu vas y arriver ! Le bus scolaire est arrivé jusqu'au château du vent Maintenant, tout le monde peut attendre le coureur en pique-niquant De l'eau De l'eau Comme c'est agréable, cette chaleur Ah ! Comme c'est reposant de récolter de l'argent de cette façon De l'eau ! De l'eau ! Papa Pig atteint le supermarché Tous ses efforts lui ont donné soif Dis-moi ce que tu vois au télescope J'arrive à voir papa Le télescope permet de voir de très loin Oh ! Il ne court pas très vite Il arrive maintenant au garage de Papi Dog Oh ! J'arrête ! Je suis à bout de force Papa ne court plus du tout Oh ! Vous êtes tout en sueur ! Il vous faut quelque chose pour vous rafraîchir et vous donner du tonus Tenez, mangez cette glace Merci beaucoup, Papi Dog Cela fait du bien Ah ! Une guêpe ! Ouste ! Ouste ! Va-t'en, vilaine guêpe ! La guêpe veut goûter à la glace de papa Pig Non ! Cette glace est à moi ! Papa s'est remis à courir ! Et très vite, cette fois ! Hourra ! Ah ! Laisse-moi ! Laisse-moi ! Maintenant, vous pouvez vous arrêter ! Nous avons assez d'argent pour réparer le toit de l'école Ah ! Il a fini par semer la guerre Toutes nos félicitations ! Et comme vous avez couru beaucoup plus que prévu, nous pouvons aussi nous offrir un nouveau bus scolaire ! Merci beaucoup, Papa Pig Oh ! Tout le plaisir est pour moi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada